Shalom, shalom de partout où vous êtes connectés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. De partout où vous nous recevez, nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là ? Quelqu'un m'entend parler ? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? Nous vous bénissons de partout où vous êtes connectés. Le Seigneur est glorieux et puissant et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? Est-ce que quelqu'un est connecté ? Commencez à liker et invite un frère et une soeur pendant ces instants dans la sainte présence de Dieu. Croyez-moi que le Seigneur Dieu va énormément nous faire du bien dans sa présence. Une grâce exceptionnelle sera déversée sur nos vies et Dieu se manifestera d'une manière puissante. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Nous vous bénissons et vous saluons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu est glorieux et puissant et nous vous bénissons. Merci de liker, merci d'inviter et de partager le lien. Invite ton frère, ta soeur pendant ces instants dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là ? Je m'arrête vous inviter, cher ami, à répéter après moi avec détermination et puissance, n'est-ce pas ? Dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après trois jours, il est ressuscité d'entre le mort et assis à la droite du Père. Par ce tact divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Oh non, puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Oh non, puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Oh non, puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous bénissons Dieu. Shalom de partout où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer et vous bénir dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de passer des moments d'exception et de puissance dans la présence de Dieu. Et Dieu nous bénit d'une manière exceptionnelle. Nous recevons, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. Et l'éternel Dieu nous fait énormément du bien pendant ce moment dans sa présence. Et je bénis Dieu pour tous les témoignages que nous recevons au travers de ce puissant moment où nous sommes en train de partager dans la présence de Dieu et surtout dans les groupes spéciaux, n'est-ce pas, pour le 21 jour de jeûne. Ça chauffe, cher ami. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es réellement en train de rater quelque chose, un virage important de ta destinée. C'est puissant, c'est glorieux. Et le Saint-Esprit de Dieu se manifeste d'une manière exceptionnelle. Alléluia ! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ? Et nous bénissons Dieu bien-aimé pour tout ce qu'il est en train d'accomplir au sein de la grande famille révolutionnaire. Commencez à liker et commencez à inviter quelqu'un. Invite un frère, invite une soeur pendant ces instants dans la présence de notre Seigneur. Amen bien ! Tu y as loupé une occasion de faire monter le faillard devant le trône de notre Seigneur. Amen ! Gloire au Seigneur ! Gloire à Jésus ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alors, hier nous avons parlé ensemble avec vous sur quatre catégories ou quatre différentes sortes, n'est-ce pas, des totems. Nous avons parlé, n'est-ce pas, des totems reptiles, n'est-ce pas ? Nous avons parlé des totems ou des tribus de poissons. Nous avons parlé des totems ou des tribus de félins ou animaliers. Et nous avons parlé des totems ou des familles, des totems ou oiseaux ou bien tous ceux qui volent, n'est-ce pas ? Et nous avons essayé d'énumérer cela dans la présence de Dieu. Et je suis convaincu que le Seigneur nous a énormément bénis. Je voudrais, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, parler aujourd'hui. Si Dieu nous fait grâce, nous pourrons prendre le deuxième point. Mais je suis convaincu que le Seigneur nous fera grâce de comprendre cette réalité hautement prophétique. que je voudrais parler avec vous sur le totem reptile. Quelqu'un peut écrire avec moi les totems reptiles ? Alléluia ! Quelqu'un peut écrire avec moi les totems reptiles ? Gloire à Dieu ! Est-ce que quelqu'un peut écrire les totems reptiles ? Vous venez de vous connecter, commencez à liker et invite une personne. Like ce moment de live parce que ça va vous bénir d'une manière exceptionnelle les totems reptiles. Quelqu'un peut écrire les totems reptiles ? Gloire soit rendue à Dieu ! Alléluia ! Prenons ensemble avec vous, n'est-ce pas ? Prenons ensemble avec vous Genèse, le chapitre 49. Genèse, le chapitre 49, et nous commençons, n'est-ce pas, par le verset 17. Genèse, chapitre 49, et nous commençons par le verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de cet enseignement, nous voulons monter dans la haute spiritualité des dieux. Alléluia ! Nous voulons qu'au travers, la Bible dit, que nous serons enseignés des dieux, et la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit. Il y a la guérison, la liberté, la libération, n'est-ce pas, au travers de la révélation de la parole. Alors, je disais, nous sommes dans Genèse, chapitre 49, le verset 17. Je voudrais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toucher un point. Vous savez, cher ami, dans le totem, je vous avais expliqué sur le totem, si c'est votre première fois d'entendre cet enseignement, allez-y sur le totem familial numéro 1, totem 2, et tu verras, tu comprendras, n'est-ce pas, cet enseignement où nous sommes en train de partager sur, n'est-ce pas, la couronne, le trône, les sacerdotes, et dans les sacerdotes, nous avons cité un certain nombre de choses. Je voudrais vous dire, bien aimé, lorsqu'on parle des totems, on utilise, n'est-ce pas, un reptile qui est phare, un reptile qui est puissant, un reptile qui a des vertus hautement spirituelles. Alors, il y a tous les reptiles, non pas les mêmes vertus spirituelles. Vous allez voir que certains reptiles sont délaissés en faveur de d'autres reptiles, n'est-ce pas, et on n'utilise pas n'importe quel reptile. Il faut que ces reptiles-là puissent avoir, n'est-ce pas, une connotation hautement spirituelle. Donc, ça doit être un reptile qui est fortement spirituel, qui représente quelque chose dans les spirituels. Alléluia ! Alors, nous voulons parler sur les serpents. Alléluia ! Le serpent, les serpents, le totem reptile, et nous allons toucher un peu à parler sur le serpent. Je disais, Genèse, chapitre 49, les versets 17. La Bible est en train de nous dire quelque chose de puissant. La Bible dit, Dan, là c'est Jacob qui est en train de bénir ses enfants, mais Jacob est en train de dire, pendant qu'il est en train de bénir ses enfants, il dit quelque chose de puissant. Il dit, Dan sera un serpent sur le chemin. Alléluia ! Dan sera un serpent sur le chemin. Une vipère sur les sentiers. Dan sera un serpent sur le chemin. Une vipère sur les sentiers. Mordant les talons du cheval. Pour que les cavaliers tombent et la renversent. Est-ce que tu as compris ce puissant verset ? En fait, lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, il parle de caractère animalier. Il va parler, n'est-ce pas, de caractère, de totem, ou les représentations spirituelles de ses enfants. Nous avons parlé avec vous sur Judas, n'est-ce pas, où la Bible est en train de dire, Judas est un jeune lion, n'est-ce pas, et Judas a pris ce caractère-là. Et vous allez voir que, dans Michée, quand nous avons lu ensemble avec vous, nous avons vu que, n'est-ce pas, Judas, n'est-ce pas, était un lion et il ravageait sur son passage, n'est-ce pas, et la Bible est en train d'appeler Jésus-Christ le lion de la tribu de Judas. Et là, maintenant, Jacob continue à bénir ses enfants en parlant maintenant de Dan. Il dit à Dan, Dan sera un serpent sur le chemin. Dan sera un serpent sur le chemin. Une vipère sur les sentiers. Et la Bible continue en disant, mordant les talons du cheval. Pour que les cavaliers tombent à la renverse. Donc, voyez-vous, l'histoire des serpents a commencé depuis l'histoire de la Bible. Là, Jacob, je vous avais toujours dit que le diable a copié les modèles de Dieu. Hallelujah! Le diable a copié les modèles de Dieu. Et la tribu des Dan avaient pour totem les serpents. Et ce n'était pas n'importe quel serpent. C'était une vipère. Et la caractéristique de la famille des Dan, ou de la tribu des Dan, était le serpent. Et je vous avais dit, l'ennemi n'a rien inventé. Le diable a copié les modèles de Dieu. Hallelujah! Il a copié les modèles de Dieu et il a rendu ça maléfique. Mais en réalité, il n'a rien fait. Il n'a rien créé. Hallelujah! Il a seulement copié les modèles de Dieu en les rendant, n'est-ce pas, maléfiques. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, Dan avait, il avait cette représentation animale. Dan était un serpent sur le chemin. Il eut vu père sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que le cavalier, celui qui était assis sur le cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ça commençait depuis l'histoire de la Bible. Alors, chers amis, Depuis l'histoire de la Bible, vous allez vous rendre compte que les serpents ont occupé une place importante. Une place importante, même dans le plan de Dieu. Les serpents, lorsque la Bible est en train de présenter les serpents dans les jardins des dents, la Bible est en train de dire qu'il était l'animal le plus malin. Hallelujah! Et l'ennemi a choisi parmi les reptiles, il a choisi, n'est-ce pas, d'entrer dans le serpent. Et à cause de cela, le serpent a été maudit. Donc, cet animal a été sous la malédiction. Hallelujah! Pourquoi? Parce que le diable est entré par lui pour séduire Adam et Ève. Et l'animal a été maudit par Dieu. Et selon la malédiction du serpent, Dieu a dit au serpent que tu ramperas. Ce qui sous-entend qu'avant, il ne rampait pas. Et d'autres, n'est-ce pas, biblistes où les théologiens disent que les serpents, ils marchaient normalement. Il avait des pattes. Mais maintenant, après la malédiction, la Bible dit qu'il a commencé à ramper. Et non seulement à ramper, Dieu va dire aux serpents que tu mangeras de la poussière de la terre. Donc, ce qui sous-entend qu'avant, les serpents n'avaient pas pour nourriture la poussière de la terre. Donc, il a été sous la malédiction. Hallelujah! Et en étant sous la malédiction, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi a utilisé maintenant fortement les serpents. et les serpents étaient devenus l'emblème aussi maléfique. Tout en vous rappelant, cher ami, que le diable n'a rien créé. Hallelujah! Tout en vous rappelant que l'ennemi n'a rien inventé. Dans le domaine spirituel, le diable n'a fait que copier le modèle de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Exode chapitre 4 du premier verset jusqu'au cinquième verset. Exode chapitre 4 du premier verset jusqu'au cinquième verset. La Bible est en train de dire Moïse y répondit et dit Voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront l'éternel n'était point apparu. L'éternel lui dit Qu'as-tu dans ta main? Il répondit une verge. La verge symbolisait l'autorité. La verge symbolisait le pouvoir. La verge symbolisait la direction. La verge était donnée au berger pour l'autorité, pour le pouvoir et pour la direction. Hallelujah! Voilà pourquoi une parenthèse beaucoup de gens beaucoup de gens sur la terre ont établi bien-aimés dans le Seigneur des alliances maléfiques avec les serpents pour le pouvoir, pour l'autorité, pour la domination, pour influencer les gens. Hallelujah! Regardez le son de ma voix. Le serpent est un totem très puissant. Et souvent, cela est utilisé par des hommes, des femmes politiques, par des hommes, des femmes qui occupent des fonctions, des directions. Ils ont ces totems-là. Et il y a des personnes que dans leur lignée de famille, ils n'ont pas ces totems, mais ils établissent des alliances en fait qu'ils établissent plutôt des alliances avec d'autres totems. Est-ce que je peux avancer ici? Quelqu'un a le son de ma voix. Donc, c'est très important de comprendre cette réalité. Moïse dit, j'ai la verge. Écoute bien ce que la parole de Dieu est en train de dire. Hallelujah! Le verset 3. L'éternet dit, jette-la par terre. Il la jette par terre et elle dévint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Moïse ne savait pas que dans ses mains, il avait le serpent. Il ne savait pas que cette verge-là pouvait se transformer en serpent. Hallelujah! Il ne savait pas que cette verge-là pouvait se transformer en serpent. Et la Bible dit, quand l'éternet a dit à Moïse, jette la verge, cette verge s'est transformée directement en serpent. Et la Bible dit, Moïse a fui. Il a fui devant lui. L'éternet dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. C'est là qu'il fallait saisir. Étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là verset 5, la Bible dit, cela dit l'éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. pourquoi l'éternel est Dieu va prendre l'image du serpent pour que le peuple puisse croire que c'est lui qui l'a envoyé. Dieu va utiliser le serpent parce que le serpent sémolisait l'autorité. Le serpent sémolisait, n'est-ce pas, l'influence. les serpents aussi aspirait la peur. C'est-à-dire que quand le Jean qui regardait que tu tiens les serpents dans tes mains, tu deviens un homme mystérieux. Et Dieu va dire, il dit, cette verge-là que tu tiens dans tes mains, la verge, n'est-ce pas, de berger, mais elle se transforme en serpent. Elle dit, quand tu feras une telle chose, ils croiront. Donc, Dieu va utiliser l'image du serpent pour que le peuple puisse croire que Moïse est venu de Dieu. Donc, vous voyez la place qu'occupaient les serpents. Les serpents ont un caractère mystérieux. Lorsque nous allons commencer à parler, aujourd'hui, on va le faire aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce sur les caractéristiques des totems de serpents, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses dans votre vie qui s'émolysent ces totems-là, que tu dois briser. Voilà pourquoi dans ce programme de 25 jours, bien-aimés, nous allons nous séparer de tout totem magnifique des serpents. Alléluia. Il y a un pouvoir mystérieux qui dirige votre famille. Ce pouvoir mystérieux, bien-aimé dans le Seigneur, a élevé certaines personnes au-dessus des autres, a élevé certaines étoiles au-dessus des autres. Il y a des choses mystérieuses qui se passent, bien-aimées dans le Seigneur, avec ceux qui sont élevés en autorité et en puissance dans votre famille. Et lorsque vous êtes dans une famille où le totem bien-aimé dans le Seigneur est un serpent, il y a des choses hautement mystérieuses, maléfiques qui se font dans cette famille. Il y a des événements étranges. Quelqu'un est-ce que quelqu'un est béni? Exode. Exode chapitre 7. Oh yes, merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Exode chapitre 7. Nous commençons par le verset 9. La Bible dit si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle tu diras à Aaron prends ta verge et jette-la devant Pharaon il il deviendra un serpent Moïse et Aaron allèrent aux priers de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné Aaron jeta sa verge Aaron jeta la verge de Moïse c'est ça? Est-ce que nous avons lu qu'Aaron jeta la verge de Moïse Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça les soirs la Bible dit quoi? Aaron jeta sa verge sa verge à elle à lui il a jeté sa verge et la verge d'Aaron oh my god écoutez bien très bien Alléluia Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devait un serpent mais Pharaon appela des sages des enchanteurs écoutez très bien des enchanteurs et le magicien d'Égypte et aussi en fuir au temps par les enchanteurs ils jetaient tous les verges et elle devient des serpents et la verge d'Aaron on ne parle même pas de la verge de Moïse et la verge d'Aaron engloutit leur verge le coeur de Pharaon s'endurcit et il écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit Dieu les avait déjà prévenus en leur disant quand vous jurez après avoir fait ces miracles Pharaon ne vous écoutera pas mais le but ce n'était pas n'est-ce pas que Pharaon puisse les écouter il y avait un plan hôtement prophétique que Dieu avait établi par la verge souvenez-vous de ce que je vous avais dit cher ami que la verge signifiait et représentait l'autorité ça représentait le pouvoir la verge aussi représentait bien aimé le pouvoir ancestral vous allez voir dans nos familles certains chefs coutumiers certains chefs de famille ils ont toujours une verge hallelujah ils ont toujours une verge dans leurs mains ils ont et nous avons eu au Congo un président de la république dans le pouvoir qu'il avait bien aimé dans le seigneur ancestral il s'est promené toujours avec une verge vous avec les yeux humains vous voyez que c'est la verge mais lui sait que ce n'est pas une verge c'est un serpent c'est une domination c'est une influence il y a une domination et un pouvoir qui domine avec cette verge là est-ce que qu'est-ce que t'as l'issue de ma voix vous allez vous rendre compte du caractère hantement spirituel du serpent et voilà pourquoi l'ennemi utilise le serpent aussi comme un totem pour établir des alliances maléfiques avec les familles afin d'emprisonner la vie des plusieurs quelqu'un t'as l'issue de ma voix ce que dieu voulait faire c'était quelque chose de hautement prophétique n'est-ce pas il a dit Aaron va jeter sa verge quand Aaron jetera sa verge ça poussera Pharaon à appeler parce que Pharaon se verra défier ça le poussera n'est-ce pas à appeler aussi ses magiciens ses acheteurs de jeter ça donc bien aimé c'était quelque chose de courant dans le spirituel hallelujah donc vous voyez que Aaron jette la verge la verge devient le serpent mais les magiciens des pharaons disent mais ça c'est un petit problème on sait que spirituellement une verge représente un serpent il y a des personnes qu'on les a posé la verge sur la tête vous vous êtes mariés on a pris une verge on a mis ça sur vos épaules on a mis ça sur vos épaules il y a des personnes qui ont touché des verges bien aimé ce que je suis en train de parler ce ne sont pas que des réalités africaines ce ne sont pas que des réalités asiatiques mais bien aimé écoutez moi très bien dans chaque famille de la terre il y a des totems vous avez toujours un oncle vous avez une tante vous avez un parent proche ou lointain qui aime toujours se promener avec une verge vous vous voyez une verge mais orgue c'est là et poser les totems de la famille alors lorsque les magiciens les enchanteurs des pharaons ont fait sortir ont jeté leur bateau et le bateau s'est transformé en serpent regarde ce qui s'est passé la bible est en train de me dire que la verge de la ro c'était maintenant l'opportunité c'est ce que Dieu attendait pour que la veille la verge d'Aaron puisse avaler toutes les verges c'était la première prise la première prise de Dieu bien aimé dans le Seigneur c'était la première prise de Dieu pour qu'il contrôle l'autorité qu'il contrôle l'influence et qu'il avane tout le pouvoir des égyptiens bien aimé dans le Seigneur pendant ce programme de 21 jours nous éleverons la croix de Jésus bien aimé écoutez moi nous éleverons la croix de Jésus et la croix de Jésus va avaler écoute toute personne qui est dans le groupe privé de 21 jours de Jésus de la couronne d'Esther à 4h du matin heure de Paris je serai en live en privé avec vous retenez bien 4h du matin heure de Paris je serai en live parce que nous faisons le live avec des yeux hantement prophétiques chère modératrice donnez moi quelques numéros de téléphone pour l'inscription les inscriptions continuent encore les inscriptions continuent jusqu'au 10 bien aimé nous éleverons la croix et il y aura des prières hantement prophétiques qui te montrera comment est-ce que la croix est capable d'avaler il est capable d'avaler le pouvoir de la malédiction de ta famille le pouvoir de la malédiction de ta famille le pouvoir de ton père le pouvoir de la sorcellerie de la lignée de ton père de la lignée de ta mère bien aimé nous éleverons la croix est-ce que je peux avoir quelques numéros de téléphone my God my God quelqu'un peut commencer à faire monter des failles alors pour votre inscription plus 225 575 37 03 36 un autre numéro whatsapp plus 596 696 20 77 58 encore un autre numéro whatsapp plus 596 696 05 73 77 est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici alléluia alléluia voici un autre numéro plus 237 683 33 69 29 lisons la parole du seigneur n'est-ce pas dans Esaïe chapitre 30 verset 6 nous éleverons la croix alléluia la croix va s'élever et la Bible dit quand le les serpents d'Aaron a vu quand les serpents d'Aaron a vu les autres serpents il a avalé leur verge il a avalé leur autorité il a avalé il a avalé leur pouvoir il a avalé leur domination la croix de Jésus Christ va s'imposer oui cher ami je disais que ce programme ce n'est pas pour tout le monde c'est seulement pour ceux qui ont eu une couronne ceux qui sont appelés à régner tu devais régner dans le domaine de ta vie mais il y a quelqu'un qui a tenu la verge contre toi est-ce que quelqu'un est avec moi ici est-ce que quelqu'un est avec moi ici quelqu'un entend le son de ma voix ici my God my God my God quelqu'un commence à faire monter le fire oh my God yes tu vas reprendre ton niveau d'autorité je dis tu reprendras ces niveaux là tu reprendras ces niveaux d'autorité hallelujah Dieu s'élèvera et il éteindra sa main et Pharaon sera avalé hallelujah est-ce que quelqu'un avec moi ici Esaïe chapitre 30 verset 6 Esaïe 36 la Bible dit quoi la Bible la Bible dit écoutez bien sentence des bêtes du midi Esaïe chapitre 30 verset 6 sentence des bêtes du midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse écoutez très bien à travers une contrée de détresse et d'angoisse d'où viennent la lionne et le lion la vipère et le dragon volant la vipère et le dragon volant ils portent ils portent à d'audan leur richesse et sur la base sur la bosse des chameaux leur trésor à un peuple qui ne leur sera point utile est-ce que vous avez vu la dimension de la profondeur de ces versets il y a des versets dans la bible lorsque vous la lisez vous grattez la tête quelle profondeur quelle profondeur quelqu'un avec moi ici quelle profondeur écoute je relis avec vous calmement n'est-ce pas et Esaïe chapitre 30 verset 6 la bible dit sentence des bêtes du midi des bêtes du midi et parmi ces bêtes du midi on parle de la lion le lion la vipère et le dragon volant bien aimé pendant ce programme des 21 jours de prière l'éternel s'attaquera à ce genre de totem la lion le lion la vipère qui représente le serpent et les dragons volants et la bible est claire la bible est en train de dire sentence des bêtes du midi hallelujah voilà pourquoi la bible est en train de dire que le fluo en plein midi ne te frappera pas les sentences des bêtes de midi doivent s'arrêter dans la vie de quelqu'un ici à chaque midi il y a des sentences sur la vie de quelqu'un à chaque midi il y a des combats qui s'amplifient bien aimés dans le seigneur je peux crier comme je veux on peut prier sur toi si toi même tu ne te lèves pas rien ne changera sans sacrifice il n'y a pas de délivrance il n'y a pas de délivrance de délivrance il n'y a pas de percée de percée remarquable il n'y a que des demi-percée il y a d'autres dimensions qui demandent des sacrifices des hôtels devant Dieu afin que tu sois épargné des sentences des bêtes du midi des détresses cette angoisse il y a des personnes à certaines heures ils ont une montée d'angoisse ils ont une montée d'angoisse ils ne savent pas pourquoi arrive comment arrive cette angoisse pourquoi ça vient tout d'un coup bien aimé à une certaine heure de la journée une angoisse tu commences à être angoissé angoissé l'angoisse devient incontrôlable tu n'arrives plus à contrôler cette angoisse ça admite ton corps ça admite tes pensées ça admite ta vie angoisse sur angoisse pourquoi parce qu'il y a des sentences des bêtes des midis oh my god Seigneur ouvre-nous les yeux Seigneur oh yes ouvre-nous les yeux Seigneur pour que nous puissions comprendre ces réalités hautement spirituelles sentence de bête du midi bien aimé dans le Seigneur Dieu va te libérer des sentences de bête du midi il va te libérer des sentences de bête du midi il va te libérer des angoisses et des détresses comment est-ce que ta vie depuis que tu as commencé cette année il n'y a que détresse et détresse il n'y a aucun niveau aucun domaine de ta vie où tu as vu un changement non il n'y a que détresse et détresse tu ne fais que pleurer tes enfants ne font que pleurer il n'y a que combat et combat bien aimé les bêtes du midi sont acharnées les totems qui agissent dans ta famille sont acharnés là la Bible est en train de parler des bêtes de midi ça veut dire ces bêtes là ils sortent pour amener l'angoisse ils sortent pour amener bien aimé l'angoisse la détresse oh my god les attaques s'amplifient tu dois bien aimer entrer dans ce programme pour que le Seigneur Dieu libère le ciel en ta faveur je suis en train de m'annoncer à qui que ce soit qui est dans ce programme si tu suis les recommandations telles que données adhésion de prière telles que données aux orientations aux ritues prophétiques telles que données tu verras la main de Dieu je connais l'alliance que je fais avec Dieu les dieux des aïe 45 verset 2 est vivant il agit encore my god trop c'est trop quelqu'un dit avec moi trop c'est trop comment quelqu'un dit avec moi trop c'est trop quelqu'un dit avec moi trop c'est trop ah c'est assez est-ce que tu peux commencer à liker que Dieu bénisse ton obéissance que la grâce de Dieu soit sur toi toi qui liker que Dieu bénisse ton obéissance que la grâce de Dieu soit sur toi dans le nom puissant et précieux de Jésus Christ écoute-moi très bien cher ami écoute-moi cher ami chanteuse de bête du midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse ta vie doit quitter la détresse et l'angoisse Seigneur délivre-moi de la détresse Seigneur délivre-moi des angoisses Seigneur délivre-moi de la détresse et des angoisses Seigneur lève-toi délivre-moi de la détresse et des angoisses bien aimé dans le Seigneur il y en a qui sont angoissés par les bêtes du midi les bêtes du midi sont là ils ont déjà établi la sentence dans ta famille ils ont déjà établi la sentence dans ta vie ils ont déjà établi la sentence des générations en générations dans ta vie bien aimé tu dois sortir de là et pendant ce programme de 25 jours nous allons nous attaquer aux sentences à travers une contrée des détresse et d'angloisses nous viennent la lion et le lion les vipers et les dragons volants les dragons volants les dragons volants les dragons volants oh my god et la Bible continue à dire quelque chose de puissant dans ce vers la Bible dit ils portent écoutez bien ils portent à Dodan leur richesse sur la bosse des chameaux leur trésor à un peuple qui ne leur sera point étiez bien aimé il y a des sentences des bêtes du midi qui dépouillent toute la famille et les donnent à une personne vous êtes dépouillés aucune bonne chose ne peut arriver toute la famille est dépouillée pourquoi parce que les richesses de famille sont volées écoutez dans chaque famille Dieu a donné et a déposé n'est-ce pas des richesses hallelujah dans chaque famille il y a des richesses mais les totems dans les bêtes avec les bêtes qui font des sentences à midi ces totems là dépouillent la vie des gens il n'y a de personne dépouillée dépouillée ça veut dire que rien est mort et quand même quelque chose de mort peut arriver dans sa vie dépouillement total est-ce que quelqu'un a compris ces choses dans chaque famille il y a des couronnes là même on n'aime même pas encore parler des couronnes mais dans chaque famille il y a des richesses qui détient les richesses de votre famille qui qui détient ça quelle est cette personne qui a conclu les alliances avec les bêtes de midi en fait que vous soyez tous dépouillés quelle est cette personne qui a la verge dans votre famille parce que celui qui a la verge ce n'est pas seulement la verge d'autorité ce n'est pas seulement la verge de pouvoir ce n'est pas seulement la verge d'influence mais c'est aussi la verge de la punition qui le punit oh my god est-ce que je parle à quelqu'un ici est-ce que je parle à quelqu'un ici quelqu'un entend le son de ma voix ici alors chers amis il y a des familles où leur totem c'est les serpents je vais ici avec vous vous détailler 12 caractéristiques majeures des familles sous l'influence du totem de serpents avec moi ici leurs totems ils ont fait des alliances dans sa famille avec des serpents je vous avais dit c'est la catégorie des totems reptiles et dans la catégorie des totems reptiles ils ont fait des alliances avec des serpents les totems reptiles qui sont représentés ce ne sont pas des reptiles faibles mais ce sont des totems des reptiles puissants maintenant il y a des familles comme je disais qui ont fait alliance avec des totems des reptiles en fait de diriger et de coordonner la famille Alléluia et toute personne bien aimée dans le Seigneur qui veut régner dans cette famille là bien aimée dans le Seigneur ils conclure des alliances avec ces totems maléfiques première caractéristique j'espère que j'aurai assez de temps pour en parler Dieu nous fait en grâce première caractéristique des personnes qui sont sous la domination de totems reptiles serpents ils habitent dans le désert première caractéristique ils habitent dans le désert leur lieu d'emplacement spirituel c'est le désert c'est des personnes ou des familles bien aimées dans le Seigneur où il y a un désert terrible il y a un désert terrible dans cette famille dans tous les domaines vous regardez vous observez dans votre famille dans la vie de vos enfants vous regardez autour de vous vous allez voir un désert ceux qui sont sous le monopole sous le contrôle des totems du serpent ils habitent le désert spirituellement leur emplacement c'est dans le désert quoi qu'ils commencent quelque chose ils peuvent entreprendre quelque chose mais bien aimés puisqu'ils sont sous la domination des serpents des totems des serpents il y a le désert ça peut commencer à fleurir mais après la sécheresse va arriver parce que il y a un placement stratégique spirituel et dans le désert mais comment sortir de là c'est là que nous allons prier dans ce programme que nous avons déjà commencé depuis le premier nous continuons les inscriptions chers amis tu peux encore t'inscrire jusqu'au 10 nous clôturons les inscriptions c'est le premier programme des 21 jours ou le premier programme de l'année de la famille révolutionnaire et bien aimé vous savez qu'au travers des programmes que nous faisons comment est-ce Dieu étend sa main et manifeste sa gloire bien aimé nous allons aller te chercher là où on t'a placé là où on t'a placé tu sortiras de là désert c'est désert ce n'est pas seulement sur le plan financier mais ça peut être sur le plan sentimental hallelujah parmi les caractéristiques aussi bon ça je vais aller vite en besoin je reviens quand même je reviens quand même je ne mets pas des caractéristiques mais les symptômes aussi les ceux qui sont sous la domination des serpents ils sentent toujours quelque chose bouger dans leur corps soit dans leur ventre soit derrière le dos ceux qui sont dans le totem des reptiles ils ont toujours des sensations bizarres sur leur corps ils sentent toujours les mains qui grattent quelque chose qui passe sur la main quelque chose qui passe sur le dos quelque chose qui passe sur les cheveux ils touchent il n'y a rien mais dans leur corps c'est comme si ça bouche il y a quelque chose qui passe sur le pied il y a des attouchements maléfiques il y a des choses étranges qui passent dans leur corps et des fois il y a certaines blessures que vous ne savez nous nous savions ni d'Adam ni d'Ève vous ne savez pas d'où vient cette blessure mais il y a une blessure vous ne savez pas d'où vient cette gratinure ni d'Adam ni d'Ève quand vous réfléchissez vous ne savez pas mais vous voyez cela des mots de su est-ce que je parle à quelqu'un ici est-ce que quelqu'un a le son de ma voix ici est-ce que je peux avancer il ne me reste pas beaucoup de temps merci Jésus deuxième caractéristique deuxième caractéristique ils vivent camouflés sous la terre camoufler sous la terre je répète camoufler sous la terre le caractéristique des personnes qui ont les totems reptiles bien aimés dans le Seigneur ils ont une vie isolée enfermés ça veut dire ils sont sur la terre comme s'ils ne sont pas sur la terre ils vivent la vie de quelqu'un d'autre tous les bonheurs de la terre tout ce que Dieu a donné comme grâce bénédiction à la terre ce n'est pas leur avantage ils peuvent avoir des diplômes mais les diplômes sont quoi sous la terre ils peuvent commencer des business mais puisqu'il y a ces totems qui parlaient contre eux ces business sont sous la terre tu vois tes enfants brillants à l'école mais rien leur destinée est camouflée leur vie camouflée ils se sentent à l'aise quand ils sont isolés et souvent l'ennemi les isole ce n'est pas une timidité les personnes qui sont sous la fiance des totems des serpents bien aimées dans le Seigneur ils vivent dans l'isolement et dans l'enfermement oh my god ça veut dire ils se sentent en fait comment je peux le dire victimes ils vivent dans la victimisation non seulement ils se sentent victimes oui ils se sentent coupables de jouir de la vie ils ont une certaine culpabilité ils se sentent toujours qu'ils ne sont pas à leur place ils sentent toujours cette oppression réjetée isolée abandonnée et jusqu'à se donner la mort camoufler sur la terre camoufler sur la terre quelqu'un qui a avec moi camoufler sur la terre c'est lorsqu'ils sont isolés qu'ils se sentent bien et souvent ceux qui sont sous l'influence des totems reptiles de serpents ils ont de fortes dépressions ils ont un problème de double personnalité c'est très important d'aller calmement avec les caractéristiques yes qui t'as enfermé sous la terre il y a des des personnes sur la terre ils vivent sur la terre mais leur vie camouflée sous la terre ils se sentent mieux dans leur isolement ils vivent dans leur but bien aimé toutes ces choses là sont des influences et des résultats bien aimé des totems maléfiques ils se sentent toujours coupables ils marchent avec une culpabilité bien aimé dans le seigneur la bible dit les fils des dieux est venu afin de détruire les oeuvres de ténèbres les fils des dieux est venu afin de briser les oeuvres de ténèbres les fils des dieux est venu afin de briser les oeuvres de ténèbres bien aimé dans le seigneur si tu ne cherches pas ta délivrance personne ne cherchera ta délivrance à ta place si tu ne te lèves pas personne ne se lèvera pour toi si tu ne combats pas personne ne combattra pour toi tu dois t'élever c'est le moment pour toi de t'élever lève-toi pour ta vie lève-toi pour tes enfants ne laisse pas l'ennemi en train de contrôler ta vie tu dois arrêter de subir la vie tu dois arrêter de subir le dictat de l'ennemi tu dois t'élever tu dois amener les changements dans ta vie c'est à toi de t'élever personne ne le fera à ta place bien aimé dans le seigneur tu dois sortir sortir de cette tête et rééquipérer ta couronne Alléluia Alléluia Oh cher ami cher révolutionnaire nous continuerons demain encore par la grâce de Dieu c'est un privilège je veux dire à nos amis qui sont dans le groupe privé de 21 jours de jeûne de la couronne d'Ester je reviens je viens vers vous pour un moment de puissance 4 heures du matin vous allez recevoir n'est-ce pas le lien la connexion dans cette connexion privée ensemble avec vous nous allons nous allons aller briser ces serpents vont être brûlés et nous enleverons la croix de Jésus Christ cher ami c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence des dieux c'était votre frère et ami Joël Kamba l'apôtre Shalom chez vous